Arthur en couple avec Mareva Galanté depuis dix ans, comment se sont-ils rencontrés ? L'animateur ne pouvait imaginer l'idylle qui allait suivre. Mareva Galanté, Miss France 1999, et Arthur, chef de bande dans Tout est permis, vivent une belle histoire d'amour depuis près d'une décennie. Tout a pourtant commencé avec un duo un peu embarrassant pour l'animateur de TF1. Pour vivre heureux, vivons cachés. Arthur et Mareva Galanté s'aiment loin des projecteurs. Hors de question pour eux de multiplier les tapis rouges ou les apparitions publiques. Mais évidemment, le principe a connu quelques exceptions. Peu nombreuses. D'une venue surprise de Mareva sur le plateau de vendredi Tout est permis à une apparition en duo à la finale Hommes des Internationaux de France de Roland-Garros, en juin 2016. L'animateur star du groupe TF1 et la sublime Miss France 1999 se sont dit oui dans la plus stricte intimité, en 2012. Ils ont aussi accueilli une petite fille, Manava, qu'ils protègent du tumulte médiatique, durant l'été 2015. Mais comment se sont-ils rencontrés ? Arthur a raconté le début de leur histoire à Nico Aliagas, dans un portrait que lui consacrait l'émission 50 minutes inside, en 2016. Le 23 décembre 2008, Arthur et Mareva Galanté sont les invités de Frédéric Lopez, dans Panique dans l'oreillette. Pendant l'émission, ils se retrouvent à devoir chanter en duo une chanson d'amour. Mais à cette époque, impossible d'imaginer une quelconque idylle. Mareva est encore en couple avec le créateur Charles de Castelbajac. Pourtant, c'est ce soir-là que tout a commencé. C'était la deuxième fois qu'on se rencontrait. La première, c'était quand elle avait été élue Miss France. A l'époque de l'émission, je n'aurais jamais imaginé qu'elle allait devenir ma femme, confie Arthur. Dans le même entretien pour 50 minutes inside, l'animateur, plusieurs fois en couple, confessait aussi la sérénité que lui avait apporté son épouse. Des mots entre amour et dévotion. Depuis quelques années, je suis beaucoup plus calme dans ma tête et dans ma vie. Je ne serais pas en manque si la télé s'arrêtait. Mais il n'en est visiblement pas là. Ce vendredi 25 janvier, Arthur est une nouvelle fois aux commandes de son émission fétiche, vendredi tout est permis.